Europe 1, le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 aujourd'hui sur Europe 1, c'est Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, président d'honneur du Parti chrétien-démocrate, ancienne ministre, à quelques heures de l'annonce du retour de Nicolas Sarkozy. C'est le retour de l'enfant prodigue ? Écoutez, je voudrais dire avant de parler de l'enfant prodigue, je voudrais parler de la situation de notre pays. Nous sommes dans une situation grave et je trouve que l'aveu hier du président de la République en disant que c'est difficile est une espèce de confession de son incapacité qui ne peut redonner aucun dynamisme à notre pays. Je trouve ça excessivement grave. Alors effectivement, se profile le retour de Nicolas Sarkozy. Je l'ai vu il y a peu de temps, notre rencontre a été brève, mais je crois que la situation est tellement grave qu'il faut parler sérieusement de cette affaire. Je pense que beaucoup de Français ont beaucoup de choses à reprocher à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est un homme d'action, est un homme sans doute avec une stature de chef d'État, mais il a beaucoup de choses à se faire oublier. Et pour la France, au-delà de M. Sarkozy, il faut que nous ayons un leadership, il faut que nous ayons un chef. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autorité. Et je pense que la première des choses, il faut que Nicolas Sarkozy soit clair sur un certain nombre de sujets. Tout d'abord, il faudra qu'il fasse une réforme fiscale. Moi, je me suis présenté en 2002 à l'élection présidentielle. On parlait de la réforme fiscale qui était indispensable. 16 ans plus tard, rien. Rien, ce n'est pas ce qui nous est proposé qui changera les choses. Il faut une réforme fiscale. Il faut aussi que l'on revalorise le peuple et la politique. Nicolas Sarkozy a un gros problème avec l'histoire du référendum. Les Français se souviennent parfaitement qu'ils ont été consultés sur Maastricht au moment du traité constitutionnel 2005. Et le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, après, n'a pas tenu compte de l'avis du peuple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais vous êtes contente qu'il revienne ou pas ? Je ne comprends pas trop. Parce que vous dites qu'il a plein de choses à se faire pardonner, mais il va falloir qu'il fasse une réforme fiscale. Vous êtes contente ou pas s'il revient ? Écoutez, je pense qu'il y a une espérance. Il y a une espérance avec Nicolas Sarkozy. De votre part ? De la part de nombreux Français. Il y a beaucoup de handicaps. Il y a beaucoup de handicaps, je vous le dis, et je le lui ai dit. Je lui ai dit, ça ne sera pas facile. C'est excessivement risqué. Et il y a un troisième sujet sur lequel il faudra qu'il soit excessivement clair, qu'il clarifie et qu'il arrive à convaincre. C'est sur les institutions. Les institutions, aujourd'hui, sont excessivement fragilisées. Et vous ne serez pas surpris que je vous parle naturellement du mariage. Le mariage... Vous revenez là-dessus. Mais bien sûr. Mais ça y est, c'est fait. Non, 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 c'est pas fait. C'est fait, laissez tomber, c'est fait, c'est voté. Je ne laisserai pas... Moi, ça n'a aucune importance. Mais nous ne laisserons pas tomber. Aujourd'hui, la plus grande faute qu'a faite M. Hollande, ce n'est même pas sur les problèmes économiques, même s'ils sont gravissimes. Ils sont la conséquence de ce mariage pour tous qu'ils ont fait. Ce n'est pas une histoire d'homosexuels ou pas homosexuels. Ce n'est pas une histoire religieuse. C'est une histoire anthropologique. C'est une histoire de la réalité humaine. Vous croyez que c'est le souci des Français aujourd'hui ? Les Français n'ont pas d'argent pour finir leur fin de mois et vous, vous leur parlez du mariage pour tous ? Vous ne pensez pas que vous êtes décalé, Christine Boutin ? Non, non, je ne parle pas que de ça. Mais je dis qu'il faut que les fondamentaux soient remis en ordre. Et il faut que le candidat à l'élection présidentielle, et je pense que Nicolas Sarkozy se met en posture, doit être clair sur les fondamentaux. Mais il est clair, visiblement. Vous savez, il y a des visiteurs au Cap-Negre, c'était dans le Nouvel Observateur, il a dit le mariage pour tous, je m'en fous. Ce n'est pas un sujet. Non, non, mais justement, il faut qu'il... S'il l'a dit, à vérifier... C'est pour ça que je vous dis, c'est ce qu'il aurait dit. S'il l'a dit, eh bien, il doit être tout à fait clair et demander l'abrogation de la loi Taubira. Une fois qu'il a dit cela, les affaires de société doivent être mises de côté et il doit s'occuper de l'économique. Là, il a une légitimité. Vous ne pensez pas que c'est l'inverse ? D'abord, on s'occupe de l'économique et après, on voit ses affaires, peut-être ? Non, mais parce que, figurez-vous que cette loi qui, du reste, a été la seule réforme vraiment importante de M. Hollande, n'a absolument pas pacifié notre pays, n'a absolument pas développé économiquement notre pays. Il a, au contraire, déstabilisé l'institution du mariage qui nous concerne tous, que nous soyons mariés ou pas mariés. C'est quelque chose de fondamental pour la pacification de la société française. Vous ne voulez pas lâcher ? Ah non, non. Vous ne lâchez pas là-dessus ? Mais ce n'est pas moi. Mais oui, c'est vous. Mais non, ce n'est pas moi. C'est vous. Les Français sont passés à autre chose aujourd'hui. Non, non, ils ne sont pas passés à autre chose. Aujourd'hui, nous, on les entend, les Français, tous les jours sur Europe 1. Ils vous parlent de l'économie, ils vous parlent des sociétés, ils vous parlent du chômage, ils ne vous parlent pas du mariage pour tous. Un leader, un chef d'État, doit être clair sur les fondamentaux de la société qu'il veut construire. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté majeure sur ces fondamentaux. La France est divisée, elle est clivée, elle n'a plus d'espérance. Il faut que nous soyons, que le chef de l'État, le candidat à l'élection présidentielle soit absolument clair sur ces sujets-là. Il faut qu'il évacue ce sujet en convainquant, en disant immédiatement, voilà sur les problèmes de société ce que nous ferons. Abrogation de la loi Taubira. Et ensuite, on parle des problèmes économiques et internationaux. Et s'il ne le fait pas ? Aujourd'hui, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Je vous le dis, il ne gagnera pas. Monsieur Balladur, Premier ministre à l'époque, c'était les lois bioéthiques. J'avais demandé, j'avais été reçu par monsieur Balladur et je lui avais dit, monsieur Premier ministre, si vous ne faites rien sur les lois bioéthiques, c'est-à-dire que vous autorisez la PMA comme c'est prévu dans ces lois, vous perdrez l'élection présidentielle et vous manquera un million de voix. Eh bien, je dis aujourd'hui à tout candidat à l'élection présidentielle et à Nicolas Sarkozy, et je souhaite qu'il soit candidat, mais à condition qu'il soit clair, s'il ne le fait pas, il ne gagnera pas. Et s'il ne le fait pas, vous ne le soutiendrez pas ? Bien sûr, absolument. C'est très clair pour moi. Pour moi, c'est très clair. C'est la condition sine qua non ? Absolument, pour moi, c'est ma condition. Absolument. On va au standard. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Hopin. Vous nous appelez de Rouen et Christine Boutin vous écoute. C'est ça. Et d'abord, merci Nicolas Cantlou. Bon, voilà, c'est dit. Allez-y. C'est dit. Bon, oui, moi, Mme Goutin, vous avez parlé d'un tas de choses. Bon, c'est toujours vos convictions. Ce n'est pas pour ça que j'appelle. Moi, je me demande si vous ne jouez pas un petit peu l'opportuniste, parce que vous, autant que je me souvienne, vous aviez dit que vous arrêtez la vie politique. Et puis Nicolas Sarkozy va parler bientôt. et vous parlez avant lui. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez donné une idée derrière la tête ? Je sais quand vous avez laissé le poste de ministre, il vous a donné quand même un petit poste doré qui, à mon avis, ne servait pas à grand-chose à 10 000 euros par mois. Alors, je voudrais que vous soyez clairs là-dessus. Christine Boutin, vos réponses, Christophe. Il y a tout un tas de choses qui sont complètement fautes dans ce que vous avez dit, en particulier 10 000 euros par mois. Je ne sais pas où vous avez sorti ça. Mais ce qui est le plus important, monsieur, il se trouve que je suis une femme politique qui a passé 30 ans dans les vies politiques françaises et qui a défendu un certain nombre de convictions. Je souhaite que l'expérience que je peux avoir dans la vie politique française puisse servir. Je ne souhaite rien. Monsieur Morandini et Europe numéro un ont répondu à ma volonté. C'était pas la question. La question de Christophe, c'était pourquoi, pourquoi aujourd'hui vous parlez ? Eh bien parce que... Hormis cette interview, mais c'est pourquoi vous parlez ? Est-ce que c'est parce que que vous souhaitez quelque chose de la part de Nicolas Sarkozy ? C'est ça la question de Christophe ? Exactement. Si c'est ça la question de Christophe, je lui dis oui, effectivement, j'attends de monsieur Sarkozy qu'il soit clair sur les problèmes de société et le projet qu'il veut proposer aux Français en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et sur les problèmes de société, je veux qu'il règle le sujet tout de suite en disant qu'il abrogera la loi, Taubira en particulier. Merci Christophe. On va prendre Dali qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Dali. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez une question pour Christine Boutin. Oui, voilà. Juste une petite question. Je voulais savoir si Mme Christine Boutin va faire partie du prochain gouvernement si Nicolas Sarkozy va se présenter. C'est drôle parce que voilà, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. On a le sentiment qu'aujourd'hui, si vous parlez, c'est parce que vous vous dites tiens, je vais avoir un poste si Nicolas Sarkozy est élu. Écoutez, je pense que chaque âge a ses bonheurs et qu'en ce qui me concerne, moi j'essaie d'aider la promotion des jeunes. Alors M. Sarkozy dit aussi qu'il veut des jeunes autour de lui. Mais ce n'est pas une question de jeunisme. Le jeunisme, ça ne veut pas dire le renouveau. Ce qui est important, c'est de prendre des hommes et des femmes d'expérience et je pense que les cinquantenaires sont des hommes et des femmes qui ont déjà... Donc vous vous placez ? Non, moi j'ai bien dépassé de beaucoup les 50 ans. Donc ce n'est pas pour moi que je parle. Donc vous ne voulez pas de poste ? Moi je ne demande pas de poste. Je souhaite que les hommes et les femmes d'expérience parce que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas aller à l'aventure. Et du reste, l'expérience de M. Hollande en voulant s'entourer de jeunes, on s'aperçoit que ce n'est pas obligatoirement une belle réussite. Non au jeunisme ? Non au jeunisme. J'ai dit oui à l'expérience. 3921, Anthony, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Havre. Bonjour Julie, merci beaucoup de me laisser m'exprimer. Justement, ça fait plusieurs mois que je rêve de pouvoir m'adresser à Christine Boutin. Eh bien, allez-y. C'est gentil. Je ne sais pas si vous allez être bien contentes, Madame Boutin. Mais ça ne fait rien. Allez-y, allez-y. Allez-y, Anthony. Alors, moi je suis simplement outré en fait qu'on revienne encore sur cette histoire du mariage pour tous. Il y a un moment où il faut arrêter, il y a une loi qui a été votée. Donc, il n'y a pas d'abrogation ou de je ne sais quoi qui va se faire. Tout est en place et il faut arrêter maintenant votre discours homophobe et toutes ces stigmatisations des homosexuels parce qu'il y en a marre. Moi, je n'ai jamais été spécialement pour ou contre d'ailleurs ce mariage pour tous. J'étais assez indifférent. Mais quand j'ai vu ce soulèvement homophobe avec des discours complètement horribles à l'égard des homosexuels, ça m'a complètement révoltée et du coup, j'ai pris partie pour le mariage pour tous. Christine Boutin vous répond. Écoutez, j'entends ce que vous dites, monsieur, et je vous respecte profondément. Vous qualifiez les manifestations d'homophobes, c'est votre responsabilité. Dans ma volonté, dans ma demande... il ne s'agit absolument pas d'un problème d'homophobie, il s'agit d'un problème anthropologique et de réalité humaine. Voilà, c'est tout. Vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que le mariage, c'était une institution qui représentait tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas mariés. Et dans tout le monde, est-ce que vous comprenez les homosexuels ou pas du coup ? Mais le mariage n'est pas possible pour les homosexuels. La preuve que si, puisque c'est le cas maintenant. Oui, mais justement, moi je demande à ce qu'il y ait abrogation de la loi, je ne suis pas toute seule. Merci Anthony, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord de toute façon et que Christine Boutin ne changera pas d'avis, c'est clair. Merci Christine Boutin d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes présidente d'honneur du parti chrétien démocrate.